Bonjour tout le monde, bienvenue à la vie publique. Cette semaine, on débute avec le préfet de la MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy, qui a été bien occupé d'une manière différente au cours des derniers mois, en lien entre autres avec la pandémie, avec toute la saison touristique qui s'est amenée. Mais quand même, il s'est passé beaucoup de choses, puis on va en parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Donc depuis le mois de mars, vous, vous êtes évidemment au cœur de l'actualité parce que vous êtes au cœur des mesures sanitaires. Vous faites partie des intervenants qui sont consultés en tout temps. Vous avez aussi une résidence pour personnes âgées. Donc ça, c'est pas une chose simple en ce moment. Alors peut-être faire un petit bilan de la pandémie. En tout cas, quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, oui, les gens sont un peu... c'est un peu lourd avec le temps. Mais économiquement, j'ai l'impression qu'on s'en tire quand même bien. On avait beaucoup d'inquiétudes au printemps. Certains secteurs d'activité, bon, heureusement pour plusieurs, ça a été moins pire qu'on le craignait. Mais il y a eu quand même des grosses périodes d'incertitude, des bonnes difficultés également pour plusieurs entrepreneurs. Au niveau de la MRC, mais je dirais en général, les organismes de développement économique, puis j'inclus également la SADC, on a adapté nos mesures aux besoins des entrepreneurs. Donc nous, on avait un résiduel d'un organisme auquel on avait mis fin, le fonds d'investissement local, où on avait une capacité financière qui n'était plus utilisée. Donc on a converti ce fonds-là pour faire un programme spécial pour les entrepreneurs qui avaient besoin peut-être de se positionner face à la situation actuelle. Donc on a fait le PEP COVID, le programme d'émergence de projets. Donc c'était des formes de prêts qu'on pouvait avoir pour... Oui, non, en fait, ça c'est vraiment de la subvention. Ce ne sont pas des gros montants, mais souvent pour une étude, ça fait très bien, donc ça a été apprécié. Il y a évidemment également le fonds d'investissement spécifique à la COVID, où là on peut faire du prêt, qui a été également très populaire. Donc nos conseillers n'ont pas chômé, si je peux dire. Mais on n'a pas vu, à moins que ça arrive cet automne, on n'a pas vu de clé dans la porte encore. Bien là, peut-être que les gens de la Chambre de commerce pourraient en parler mieux que moi, mais il y a certains secteurs d'accepter le commerce au détail, entre autres, où c'est très, très difficile. Bon, il y a tout le contexte également, je dirais, qui est un peu plus mondial, l'achat en ligne, tout ça, le besoin peut-être pour les commerces au détail, de s'en aller plus vers les nouvelles plateformes, parce que c'est comme incontournable maintenant. Les gens magasinent beaucoup. Les numériques, c'est-à-dire? Oui, absolument. Donc il y a une adaptation, mais la COVID par-dessus ça a ajouté une couche de difficultés avec la fermeture des commerces pendant plusieurs semaines. Ça peut être intéressant de prendre le virage numérique parce qu'on en est là, mais en même temps, la force d'un village, c'est d'avoir des gens qui vont dans les commerces, de garder un sentiment d'appartenance, sinon on le perd. Oui, puis les commerces de proximité, c'est très important. D'ailleurs, c'est d'identifier également dans nos planifications, puis on a toujours une attention particulière également envers les commerces de proximité dans nos villages. On a parlé, nous, un petit peu partout cet été parce qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de gens. Les Québécois sont venus en grand nombre quand même en Gaspésie, au Kamouraska, dans plein de régions du Québec, Charlevoix. Ça, ça a été positif. Puis en plus, ça met la table pour les années qui suivent parce qu'il y a des gens qui ont découvert comment c'était le fun au Québec. Je dirais qu'on parle un peu de promotion Kamouraska qui opère les maisons touristiques et tout ça. On a vu que celle qui occupait le poste depuis plusieurs années, Pascal Dumont-Bédard, a décidé de quitter. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est un poste auquel on réfléchit? On sait que ça n'a pas été facile financièrement pour l'organisme dans les dernières années. Bien, pour en revenir à la saison touristique, ça a été vraiment exceptionnel. Dans nos opérateurs touristiques ont eu une saison record. Donc, de ce côté-là, de pouvoir redécouvrir nos régions, c'est peut-être le bon côté de la pandémie. Les gens ont redécouvert le Québec, si je veux dire. Donc, ça, c'est un bon côté. En ce qui concerne la promotion Kamouraska qui a été fondée il y a cinq ans, Pascal a décidé de relever de nouveaux défis. Nous avons eu un conseil d'administration de promotion Kamouraska la semaine dernière, puis de beaux témoignages ont été adressés à Pascal. Je pense que le positionnement du Kamouraska actuellement, puis on a souvent fait des envieux, je ne peux pas utiliser ce mot-là, mais on s'est positionné. Puis la venue de promotion Kamouraska, il y a beaucoup contribué, puis de Pascal Dumont-Bédard également. Puis moi, je l'ai souligné lors du conseil d'administration. Pour la suite, promotion Kamouraska est un organisme autonome qui a des... Ses mandats proviennent principalement de la MRC, mais c'est quand même un organisme autonome. Donc, c'est au conseil d'administration de promotion Kamouraska à voir s'il y aura un intérim, comment il sera assumé, ou un poste à plus long terme. Par contre... On comprend qu'il peut y avoir des redéfinitions du rôle. Oui, puis conjointement, on a déjà convenu avec Promotion Kamouraska, avec le conseil d'administration, de profiter de cette occasion-là, peut-être pour faire une réflexion. Je pense qu'après cinq ans, on en avait fait une il y a deux ans, de réflexion sur la gouvernance de promotion Kamouraska. On avait décidé de maintenir un organisme autonome. Donc, ce serait... Est-ce que ça pourrait changer, ça? Est-ce que la MRC pourrait rapatrier l'ensemble des... Je dirais que tout est sur la table actuellement, puis il y a des avantages et des inconvénients à avoir un organisme autonome. Donc, on a convenu avec le conseil d'administration de promotion Kamouraska de profiter de cette occasion-là pour refaire une réflexion, puis qu'on veut vraiment transparente, puis on veut la faire également avec les administrateurs. Peut-être recentrer certains mandats, parce que c'est sûr qu'on avait un grand terrain de jeu pour jouer. Dans les autres sujets, peut-être nous parler un petit peu de l'éco-centre, c'est parmi les bonnes nouvelles, parce que d'année en année, il y a beaucoup de gens qui trient, puis Dieu sait que pendant la pandémie, les gens ont fait beaucoup de rénovations, on n'a pas échappé à la tendance. Quand même, 100 000 $, c'est pas rien, les travaux sont en cours. Oui, qui vont se faire sous peu. On avait certaines problématiques, là, au niveau de la sécurité, je dirais, puis on en était conscients, donc on profite, là, peut-être... Bon, actuellement, là... Bon, on devait faire les travaux plus tôt, mais on n'a malheureusement pas pu, mais en fait, ils vont se faire bientôt. Donc, on profite de l'occasion également pour remettre l'éco-centre, là, un peu au goût du jour, qu'il soit plus... Qu'on puisse mieux, je pense, circuler, parce que ça congestionne énormément. Puis que les opérations soient plus sécuritaires, également, pour les travailleurs, mais pour les personnes qui le fréquentent. Donc, il y avait plein de petites mises au nombre. Tout ça va être fait, là. En terminant, M. Soucy, j'aimerais quand même que vous lanciez peut-être un dernier message. Je sais que pour vous, particulièrement, les consignes sanitaires, le respect, parce que vous avez aussi une résidence pour personnes âgées, des personnes vulnérables. Rappelez le respect des consignes. On était la fierté. Je pense qu'en général, on a prouvé qu'on pouvait s'amuser entre nous d'une manière tout à fait raisonnable. Là, on l'a comme échappé un peu, mais on sait comme, en tout cas, sur quel moment où ça sera diffusé, ce sera à voir, mais il y a des conséquences importantes actuellement, surtout ce dépistage-là, le personnel soignant qui est obligé d'être consacré au dépistage. Donc, même s'il n'y a pas de monde dans les hôpitaux, il y a quand même un effet quand on est obligé de faire des grosses campagnes comme ça de dépistage. On a vu notre région se démarquer au Québec, puis on a vu que ça ne prend à peu près rien. Quelques événements qui font en sorte que finalement, on passe du meilleur au pire dans l'ensemble du Québec. Donc, ça a été peut-être un éveil collectif, puis une prise de conscience de dire, la pandémie est toujours présente, on doit continuer à respecter les consignes. Puis moi, je comprends très bien que les gens sont tannés, puis on a hâte que ce soit derrière nous, mais plus on va respecter les consignes sanitaires, probablement, plus on va y arriver rapidement. En terminant peut-être une dernière minute, c'est quoi les défis pour la MRC dans les prochains mois, avec tout le contexte sanitaire qui risque de perdurer encore du moins quelques semaines? On fait comment pour garder le moral des troupes, pour avoir des projets, pour avoir le goût de faire quelque chose? On avait commencé à réouvrir nos bureaux de façon quand même un peu plus permissive, si je peux dire, en suivant les consignes, évidemment. Là, on a resserré un petit peu les... Donc, le travail... Bon, le travail au bureau est toujours privilégié, mais pour les gens pour qui c'est impossible, on permet quand même le télétravail. Les réunions qu'on recommençait un petit peu en personne, avec de très petits groupes, sont revenues en Zoom. C'est vraiment pas pareil, travailler à distance, que de se rencontrer en personne. On a besoin de l'énergie de l'humain, c'est comme ça. Puis, je vous dirais, on s'adapte à la situation du mieux que l'on peut, mais les services de la MRC sont tous fonctionnels, puis les citoyens peuvent avoir le même service, mais d'une façon un peu différente. On s'adapte, on espère qu'on va retrouver notre normalité le plus vite possible. Donc, souci préfète de la MRC, qu'est-ce que merci d'être venu. Merci. Plaisir. Alors, on poursuit notre discussion, cette fois avec Nancy Dubé, directrice générale de la Chambre de commerce. Bonjour. Bonjour, Annie. Comment ça va? Bien, ça va très bien. Toi? Oui, donc l'automne s'installe tranquillement dans le Kamouraska, puis avec ça arrive presque ta première année complète. Elle est complétée. Elle est complétée. Même quelques mois de plus. Ah, bon d'accord. Alors, j'ai les deux pieds dedans. OK. Alors, on dresse quoi comme premier bilan? Parce que ce n'est pas anodin d'avoir un nouveau travail et d'avoir à gérer une pandémie. Oui. Probablement que c'est la première et la dernière fois que ça va vous arriver en poste. Alors, quel bilan vous dressez de cette première année-là? En tout cas, c'était très formateur. Disons, le premier bilan, je suis rentrée les premiers mois, j'ai mis mes souliers. Comme on dit, je me suis bien attablée, pris connaissance des dossiers, essayé d'aller chercher des membres du financement et tout ça. Alors, tout se déroulait vraiment normalement. Ça s'est bien passé. Le conseil d'administration a été très accueillant. On travaillait avec moi. Et puis, tout d'un coup, bang, au mois de mars, on rentre en gestion de crise. Alors, je dois dire quand même que ça s'est bien passé. On a essayé de s'adapter rapidement aux besoins des membres. Parce que moi, je reçois des courriels, des téléphones. Puis là, Nancy, j'ai besoin de ça. Nancy, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, on s'est adapté par rapport à la demande de nos membres directs à la situation. Donc, on a essayé de vulgariser le plus possible toute l'information qui nous venait de partout. Alors, vous parlez, donc, vulgariser tous les programmes qui étaient disponibles. Les programmes, les subventions, l'aide financière, même le chômage, parce qu'il y a l'assurance-emploi, parce qu'il y a des entreprises qui devaient mettre des employés à pied. Comment je fais ça? Il y a la PCU à travers ça. Pas longtemps après, ils pouvaient les réembaucher avec des subventions. Exactement. Donc, tout ça, on était là pour essayer de leur rendre ça beaucoup plus facile, beaucoup plus... Parce qu'eux avaient tellement de dossiers à gérer que de lire et de lire tous ces documents-là, ça venait un petit peu lourd. Donc, nous, on a essayé de résumer ça et de leur envoyer cette information-là. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a même été jusqu'à distribuer du désinfectant pour les mains parce qu'à un moment donné, il y a eu une pénurie et plusieurs entreprises étaient des services essentiels. Donc, moi, je suis partie avec mes bouteilles de désinfectant, mais ça m'a permis d'avoir le pouls, d'avoir... de voir qu'est-ce qui se passait dans le marché, sur le terrain, de la bouche directe des entrepreneurs qui étaient en service essentiel. Donc... Donc, il y a eu toute cette crise-là. Évidemment, il y a été un temps où les entreprises ont été obligées de fermer pour à peu près un mois dans certains cas. Donc, on craignait le pire. Sauf que là, je regardais dernièrement les campagnes qu'on fait dans le Kamouraska et dans l'Ilet, on cherche du monde. Contre toute attente, on disait, ça va être la catastrophe, les entreprises. On dit que les Québécois n'ont jamais été aussi riches pour le moment et les entreprises n'ont jamais aussi bien fonctionné. Alors qu'on... normalement, on devait faire face à la pire crise économique. Alors, en septembre, au moment où on se parle, pour le commerce au détail, c'est peut-être une autre chanson. Mais dans les entreprises qu'on a, dans les différents secteurs d'activité, c'est la recherche de main-d'oeuvre, si je comprends, qui est encore un des enjeux. Oui, parce que, comme tu le sais, la PCU a fait quand même des dommages. Parce que quand c'est sorti ce programme-là, pour nous et pour la Fédération des chambres de commerce aussi, on s'est prononcés en disant que c'était pas vraiment pour aider l'économie et la relance économique. Donc, maintenant, ce que l'on voit, c'est qu'il y en a encore qui sont sur la PCU et qui tardent à peut-être revenir sur le marché du travail. Donc, on espère que les gens vont répondre à l'appel quand ça sera le temps de retourner ou de, si vous me passez l'expression, lâcher la PCU. Mais effectivement, moi, de ce que j'ai entendu, les gens sont au rendez-vous, les gens sont dans les commerces. Même si on doit respecter les consignes, ils sont là plus que jamais. C'est pas tellement contraignant. En tout cas, on est tellement habitués maintenant que ça fait partie du quotidien. Donc, voilà. De notre côté, je vois... C'est pas alarmant. Les entreprises vont bien. Et je pense... Bien, pour l'instant, parce que moi, le pouls que j'ai, c'est là où on parle après la première vague. Parce qu'il y a des mesures palliatives aussi qui ont été données, sauf qu'elles ne reviendront pas dans le cas de la deuxième vague. C'est ça. Donc, s'il y a une deuxième vague, peut-être qu'on aura une toute autre conversation, toi et moi. Mais pour l'instant, j'ai pas... Des fois, il y a des gens qui m'appellent, qui se confient. Je te dirais qu'il y a des rumeurs toujours de fermeture ou de choses comme ça. Mais finalement, je me rends compte que c'était pas vrai. Donc, pour l'instant, c'est vrai que les gens sont au rendez-vous, les gens dépensent, puis les commerces tiennent le coup. Mise à part la PCU, est-ce qu'on vous dit, par exemple, que les mesures sanitaires, par exemple, le port du masque pendant de longues heures, c'est un frein peut-être pour recruter la main-d'oeuvre, moi, que je qualifie de retraitée? Parce que je me souviens qu'avant l'arrivée de la PCU, on travaillait beaucoup pour aller chercher des retraités à temps partiel, les ramener activement sur le marché du travail. Est-ce que vous percevez que c'est un frein ou ça fait pas de différence, le fait que là, il peut y avoir certaines contraintes à aller travailler au public, par exemple, ou en usine, on a comme un petit quelque chose dans le visage qu'il faudra prendre à vivre avec pour quelques mois. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit, oui, il y a la PCU, mais les mesures sanitaires, c'est un frein également? Oui, j'ai entendu ça à quelques reprises. Je ne sais pas si c'est la cause majeure du fait qu'on cherche de la main-d'oeuvre. On m'a dit que ça pouvait être un frein, mais ce n'est pas la majorité qui m'ont parlé de ça. Je pense que quand quelqu'un veut un emploi, puis on sait que c'est quand même temporaire, on ne sait pas jusqu'à quand, mais ça n'a pas ressorti comme étant un gros problème majeur pour le recrutement. Je pense que moi, ce qui est sorti le plus souvent, c'est la PCU. Vraiment. Maintenant, pour l'automne, à la Chambre de commerce, habituellement, vous avez quelques grosses activités pour ramasser des sous, qu'on pense au golf, au vin et fromage. Vous avez souvent des conférences. Je veux dire, c'est un lieu de rassemblement aussi de la Chambre de commerce. On échange de réseautage. On peut bien réseauter par Zoom, mais je pense que tout le monde en a soupé. Ils sont même déjà tannés. Pensez-vous éventuellement refaire des activités en présentiel en respectant les normes? Qu'est-ce qui vous freine en ce moment? Est-ce qu'on a quand même le droit à un minimum? Oui. C'est sûr que nous, notre vin et fromage... La prochaine activité, le tournoi de golf, on n'en parle plus, on ne l'a pas fait. Là, c'était le vin et fromage qui s'en venaient en janvier. On a été très, très prudents parce qu'on s'est dit, en plus, notre vin et fromage est juste après les fêtes. Au fait, qu'est-ce que les gens font sur la chambre? Y aura-t-il un Noël? Bien, c'est ça. Mais tu sais, quand même, il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout dans la province vont voir les familles. Nous, on fait ça deux, trois semaines après. On s'est dit, oh mon Dieu, ça se fait... Même si on est une centaine, parce que là, il faut diminuer le nombre de personnes. Ça enlève un petit peu la magie. Puis ça enlève les profits aussi parce que c'est le même travail. Mais pour nous, ça ne va nous rapporter pas grand-chose. Est-ce qu'on s'embarque là-dedans, même si on peut quand même faire des rassemblements? Alors, on a décidé de se tourner vers autre chose. On s'en reparlera d'ailleurs, parce qu'on est en train de cogiter sur quelque chose que la chambre n'a pas encore fait. Donc, une activité qu'on va faire en virtuel, malheureusement, on va rester prudents. Mais la chambre va continuer à être très active. On va faire une campagne d'achat local dans les commerces. Mais on va essayer de trouver une façon beaucoup plus facile pour participer. On va oublier les petits crayons, les petits coupons. On va faire ça de façon électronique aussi. On va passer au 2.0. On s'adapte 2.0. Puis on a plein de projets sur la table, mais on s'adapte. En terminant, on peut parler du conseil d'administration. Quand même, deux nouvelles administratrices, dont une des copropriétaires du Vivoir. Donc, une façon différente de voir un peu la mise en marché des trucs, puis de voir les affaires. Donc, parlez-nous de ces deux nouvelles. Oui, on est allé recruter Mégane Gagnon, qui est, comme tu disais, cofondatrice et présidente du Vivoir. Mégane, qui est beaucoup dans le milieu, milieu artistique, les arts, mais aussi qui est une femme d'affaires, une jeune femme d'affaires. Puis moi, je voulais aller chercher des femmes sur le conseil d'administration. On est allé chercher aussi Valérie Rancourt-Grenier, qui, elle, est VP marketing et ressources humaines chez le groupe LG Cloutier à Lillet. Donc, on a du monde de la MRC de Lillet, parce que nous, il ne faut pas oublier, on ne représente pas juste Kamouraska, on est vraiment Kamouraska. Ce n'est pas la chambre de la Poquatière. Ce n'est pas la chambre de la Poquatière, c'est la chambre de Kamouraska-Lillet. Alors, on est content parce que notre conseil d'administration commence de plus en plus à être varié, diversifié. Ça, pour votre survie, c'est important, un sentiment d'appartenance de tout l'ensemble du milieu d'affaires. On va être là, on va être partout sur notre territoire. Bien, c'est très intéressant. Donc, merci d'être venu, Nancy Dubé. Ça me fait plaisir. En tout cas, en espérant qu'on retrouve une certaine normalité le plus rapidement possible. On a hâte de se retrouver, en tout cas, avec nos membres en présentiel, ça, c'est sûr. Mais l'idée est encore là, ça va arriver. On va vite retrouver nos repères quand le go va nous être donné, comme on dit. Nancy Dubé, directrice générale de la chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Merci d'être venue. Merci. Il n'est pas facile de vouloir partir en affaires en cette période de pandémie de COVID-19 alors que l'incertitude économique est souvent sur toutes les lèvres. Mais pourtant, quand il y a des fermetures, il y a aussi des ouvertures. Et puis Hugo Dubé, qu'on connaît bien dans le milieu parce qu'il est un entrepreneur qui est impliqué, qui a toujours des idées, est avec nous. Donc, on le connaît pour Servling, entre autres. On le connaît dans le fond d'Alkka-Mouraska-Rivière-du-Loup. Bien, bonjour. Bien, bonjour. Alors, toi, tu es venu nous parler aujourd'hui d'une nouvelle mission, donc un nouveau projet qui est Entrepreneur en cavale. Tu sais, la cavale puis la pandémie, il me semble que ça ne va pas ensemble. Oui, c'est un peu différent, mais ça fait un brouillet. Je trouve ça plutôt amusant. Qu'est-ce que c'est, ce projet-là? Bien, c'est simple. Dans le fond, je l'ai démarré le 1er avril pendant le plein milieu du COVID-19. Fait que je suis très fier d'avoir parti à un nouveau projet. Je voulais réunir vraiment mes passions qui se trouvent à être, bon, l'entrepreneuriat, c'est sûr, mais aussi le plein air puis le voyage. Fait que dans le fond, on organise des expéditions et des voyages pour entrepreneurs. C'est vraiment pour les entrepreneurs. Fait qu'on veut vraiment les faire sortir de leur zone de confort, les amener faire un sport extrême ou une activité un petit peu plus extrême, soit du bungee, soit du parachute, de la randonnée en montagne. Moi, je crois beaucoup que pour réaliser nos rêves, il faut affronter nos peurs. Puis c'est souvent ça, c'est un geste symbolique, mais c'est très, très significatif. Puis on fait aussi beaucoup de conférences, de ressourcement, du yoga, de la méditation. On fait venir des conférenciers aussi d'impact pour permettre d'être, moi, je crois beaucoup, pour être inspirant, il faut être inspiré. Puis en nous, on peut brainstormer aussi. Fait que c'est un week-end, les expéditions, c'est un week-end d'environ trois à deux jours. Puis les voyages, c'est une semaine à un mois parce que dans le fond, là, c'est sûr qu'on a mis ça sur pause les voyages. Mais éventuellement... Oui, c'est de ressourcement, là, intensif. Effectivement, on veut faire Compostelle, entre autres, pour ça, le mois. Puis c'est toujours des voyages à l'international, qui sont des voyages un petit peu hors normes. On va aller au Népal, on va aller à Tel Aviv, en Israël, on va aller au Pérou. Fait que c'est pas des voyages en l'Institut. C'est pas de la tout-inclus, là. C'est pas un Cuba avec Pina Colada. On fait d'autres choses à nos journées. Exact, on fait d'autres choses. Il y a un horaire, puis c'est vraiment dans le but de pouvoir partager des expériences de vie, de faire du réseautage, j'imagine. On va aussi beaucoup sur le côté humain. Les conférenciers qu'on engage, c'est vraiment le côté humain, parce que souvent, moi, pour ma part, il y a 2-3 ans, quand t'as du succès en affaires, tu tombes un peu dans leur reconnaissance. T'as besoin d'être reconnu, t'as besoin de se faire aimer. Puis on s'oublie beaucoup comme individu, puis nos actions sont souvent guidées par le besoin d'être reconnu. Ça occupe tout l'esprit aussi, l'entreprise. Effectivement. En sortant de là, on est capable de donner des notions, puis leur dire, genre, on donne des valeurs humaines. Puis ça fait vraiment la différence. On a eu notre première cohorte, là, dans le Maudaou. On a eu 11 participants. Bon, en période de pandémie. Donc, racontez-nous ce que vous avez fait avec eux. Exact. On est allé faire un soin à parachute à Joliette, là, à l'école Voltige. On est allé vraiment... Du nom de l'étilierge. Exact, entre autres. Puis on est allé, on a loué vraiment des chalifs. Les gens étaient vraiment... On respectait les normes du COVID, c'est sûr, c'est important. Mais les gens étaient vraiment sur la rivière, l'Assomption, à Sainte-Béatrice. Puis dans le fond, on avait des conférences comme Érigiation. Il y avait l'Antoine Sicotte, le cuisinier rebelle, qui est venu faire une conférence. On a fait de la méditation aussi sur le bord de la rivière. C'était vraiment génial. On a fait une descente de paddleboard aussi en rivière. Puis c'est très symbolique. Tu sais, en affaires ou dans une vie, on descend une rivière, il y a des rapides. Des fois, on prend une roche, il faut reculer de reculons, ramer à contre-courant. Effectivement. Donc, tous nos sports sont vraiment symboliques par rapport à la vie et à l'entrepreneuriat. Là, est-ce que c'est un concept que vous voulez vendre partout au Québec? Parce que je veux dire, c'est sûr qu'il y a beaucoup de possibilités dans notre région, mais à un moment donné, quand une gang est venue, après ça, ils peuvent prendre une pause pour une année ou deux. Est-ce que c'est un concept que tu veux vendre ailleurs? C'est déjà partout au Québec. J'ai eu deux filles d'Abitibi qui sont venues à la première cohorte. Ça, c'est la magie de l'informatique. En effet. Mais en même temps, vous vous lancez un peu dans le voyage. La conférence, c'est déjà des marchés qui sont extrêmement occupés. Donc, qu'est-ce qui vous a fait croire que votre produit répondrait vraiment à un besoin que ça n'existait pas déjà? Comment ça vous est venu à l'esprit de vous dire ça? Ça n'existe pas. C'est un manque. Ou oui, ça existe, mais ils ne connaissent pas les gens d'affaires comme nous. Comment? Ça existe. Mais de la façon qu'on l'exploite, non. Le sport extrême, on est les seuls qui font un sport extrême, une randonnée extrême pour pouvoir vraiment affronter nos pères. On est les seuls qui font ça présentement. Ça nous démarque beaucoup. Une autre affaire aussi, c'est que la majorité des gens, des conférenciers, des autres projets, ils parlent juste de leur parcours glorieux, comme j'appelle. Moi, je vais même en l'inverse. Moi, je parle que je me suis planté, j'ai appris. Nos conférenciers, elles vont dans ce côté-là, le côté obscur, que dans le fond, ce n'est pas toujours parfait, que dans le fond, il y a des échecs. Ça fait qu'on exploite beaucoup de ce côté-là pour être vulnérable, pour être vrai, pour donner le goût aux gens de vouloir utiliser nos outils par la suite. Moi, ce que j'aurais voulu, il y a 2-3 ans, c'est avoir un Hugo Dubé qui vient de me donner une conférence pour dire, regarde, je me suis planté, OK, puis j'ai frappé le mur. La plupart des hommes d'affaires qui ont réussi se sont plantés plusieurs fois. Mais on ne le dit pas. On ne le dit pas. On est trop fiers. Il y a trop besoin d'être reconnus. Et nous, on y va là. On va vraiment dire qu'on s'est planté. Un jour, on s'est relevé. Et maintenant, c'est beau, on est heureux. Dans vos 11 personnes qui ont participé, est-ce qu'il y en a au bout du parcours qui ont avoué cette plantée? Tous. 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 Puis j'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des hommes que je pensais vraiment qui étaient en dehors de leurs émotions. J'ai vu un monsieur pleurer. Vraiment un beau moment. Après ça, il y a eu de la complicité. Je peux dire que tous les... Moi, je suis le 11e. Les 10 autres participants, on est pratiquement tous des amis. J'ai vu deux entrepreneurs commencer à travailler sur un projet d'entreprise ensemble. Ça fait que c'est des choses que je n'avais pas nécessairement analysées quand j'ai démarré l'entreprise. Mais ça va au-delà de ça. J'ai des amitiés des gens qui se voient régulièrement. Ça fait que c'est merveilleux. Ça, je trouve particulier. Ça, c'est de la belle publicité. Ça se fait tout seul. Ça se parle d'un à l'autre. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aurais aimé qu'on aborde avec vous quand même l'impact de la COVID-19 à Rivière-du-Loup, Kamouraska, les gens d'affaires pour le moment. Même à la Chambre de commerce, on dit que ça va bien. On le sent aussi. Il y a des emplois qui sont disponibles et tout. Mais vous, qui êtes quand même au cœur et qui voyez que bientôt, la PCU va être terminée, les soutiens, ça va finir par finir aussi financier. Vous sentez quoi, vous, en ce moment, dans le milieu des affaires? Est-ce que ça va aussi bien qu'on peut le ressentir? Ou vous avez une petite... Faites comme, oh, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. C'est sûr que, dans le fond, il y a des mesures qui ont parlé du 75 % d'entrée de jeu, en dehors des zones. Ça a aidé beaucoup l'économie. L'été, dans le fond, il n'y a pas eu de cas nécessairement. Les gens, on peut oublier qu'il y a cette pandémie-là. Puis je pense que ça fait du bien. Là, on voit la deuxième vague qui embarque. Puis là, on a peur. Les gens ont peur. Faites que moi, ma grosse crainte, c'est que j'ai peur que les gens ne veulent pas investir. Ils vont mettre des breaks sur l'investissement dans des milieux qui vont bien comme un manufacturier, entre autres. C'est sûr qu'il y a des secteurs comme un peu le détail, tout ce qui est restauration. Le tourisme. Le tourisme, qui est très, très difficile. Mais l'été, ça a été bon. Les gens ont voulu voyager. Le tourisme international... Des gros hôtels, comme par exemple l'Hôtel Lévesque ou l'Hôtel Universel, ça ne peut pas marcher sans congrès, sans rien. En effet, c'est ça que j'ai peur. Les gens vont avoir des craintes. Faites qu'il faut avoir un message positif, je crois, comme ambassadeur de l'entrepreneuriat. Il faut vraiment lancer un message positif. Oui, il y a quelques semaines qu'on va devoir quand même être sérieux puis respecter des mesures. Mais la vie continue. On peut fonctionner si on les respecte les mesures. On dirait qu'il n'y a pas de milieu. On ne sort pas. On peut sortir. Il ne faut juste pas sortir 20 collés les uns sur les autres. On peut aller encore prendre un couple d'amis puis aller manger au restaurant. Mais il y a des opportunités en arrière de ça. Moi, je dis aux gens, quand on a des contraintes, pensez sur quoi les opportunités que vous pouvez avoir. Parce qu'il y a des mieux qui vont être un peu moins bien. Mais quand vous voulez investir, des fois, c'est peut-être le temps d'investir pour être patient. C'est que les gens ne comprennent pas nécessairement. Des fois, ils arrêtent puis ils ne dépensent pas puis ils attendent que la crise revienne à la normale. Mais moi, je pense qu'il faut voir des opportunités puis les grands gagnants, c'est sûr qu'ils vont être capable d'affronter la diversité. Entrepreneurs en cavale, en tout cas, c'est ce que vous avez. Il y a un site Internet, j'imagine, pour pouvoir voir son volet de départ. Oui, c'est Entrepreneurs avec un S en cavale.com. C'est de tout horizon. On n'est pas obligé d'avoir réussi. On peut être en train de bâtir quelque chose. J'ai constaté aussi qu'il y a des gens qui sont en démarrage d'entreprise qui sont venus. On les a acceptés. Il y a des gens qui sont de 200 employés. Il y a qui ont juste deux, trois employés. Ça se mélange très, très bien. Je trouve que c'est même complémentaire. Les gens ont besoin de se ressourcer, peu importe, et de penser à autre chose. Merci beaucoup, Groudubé, d'être venu. On rappelle, Entrepreneurs en cavale, si vous avez envie d'aller vous ressourcer avec d'autres passionnés du monde des affaires, merci d'être venu. Ça me lise. Sous-titrage ST' 501